Créer un formulaire de contact simple, partie 2, tutoriel proposé par Declosoft. Mesdames et messieurs, je vais ici poursuivre notre série de tutoriels. Alors, au départ, ce que nous avons fait, c'est de créer un dossier, et j'ai dit que ce dossier contiendra tous les fichiers de notre formulaire de contact, qui est notre toute petite application, que nous allons créer à travers HTML, CSS, JavaScript et PHP. Cela dit, le tout premier fichier que je vais créer avec vous est un fichier HTML. Alors, je lance mon éditeur de texte, je l'ai dit qu'il vous fallait, parmi les outils, un éditeur de texte. Alors, je lance le mien, j'utilise Sublime Texte. Bien, vous remarquez qu'il y a déjà du code ici, ce que j'ai à faire, c'est... Donc, depuis mon clavier, je lance CTRL-N et CTRL-S, voilà, pour enregistrer mon fichier. Et mon fichier, comme je l'ai dit, est censé se retrouver dans le dossier F-Contact. Et le dossier F-Contact lui-même se trouve où ? Suivant la démarche. Je suis dans mon disque local C, je vais dans ZAMP et HT-Docs, je vais dans mes projets, projet perso, et voici mon dossier F-Contact. C'est dans ce dossier que j'enregistre le fichier que je crée en ce moment, qui est un fichier HTML, je le reprécise. Donc, je double-click, j'y accède, et voici le nom que je donne à ce fichier est index, sans oublier l'extension, .html, et je le reprécis, il s'agit là d'un fichier HTML. J'enregistre. Je vais insérer ce code qui me permet de créer un formulaire. Et le code HTML permettant de créer un formulaire, pardon, la balise HTML permettant de créer un formulaire, est la balise Form. Je vais tout expliquer dans ce bout de code que je vous présente. J'ai déjà conçu un bout de code vite fait, alors tout ce que j'aurai à faire, c'est de vous expliquer. Vous avez la structure de base HTML, qui commence par DocTap, et après s'ensuit la grande balise HTML, qui contient elle-même tout le reste de balises, à savoir Ut, qui est l'entête, et Body, qui est le corps. Alors, pour ceux qui veulent des explications sur tout ceci, ils n'ont qu'à prendre une inscription auprès d'Otanga, il y a une formation sur l'HTML CSS. Bien, alors, ici, la balise permettant de mettre en place un formulaire est la balise Form que voici. Elle s'ouvre, pour notre cas un peu plus haut, et se ferme un peu en bas, voilà. Et alors, dans cette balise, nous avons Label. Par exemple, là, nous lisons bien Label, et nous avons Input. Input permet de créer une zone. Et pour notre cas, par exemple, cet Input, du type texte, permet de créer une zone permettant à l'utilisateur de saisir son nom. Donc, il y a ici l'Input, du type texte, et voici le Libelé. L'Input n'est que la zone de texte, et le Libelé de cette zone, c'est le Label, non. Ainsi, l'utilisateur se rendra bien compte, à cet endroit, je dois saisir le nom. Pareil pour l'Input du type e-mail. C'est une zone de texte, qui permet à l'utilisateur de saisir son e-mail. Et le Libelé, ici, donc le Label, c'est e-mail. Ainsi, quand le visiteur lit, il se rendra compte, à cet endroit, je dois saisir l'e-mail, et ainsi de suite. Et enfin, vous avez le bouton Envoyer. Il s'agit ici, pour un départ, d'un fichier HTML. Ce fichier HTML représente le formulaire. Alors, j'enregistre, ctrl-s, et je peux, justement, effectuer un test. Donc, je vais à l'emplacement de mon fichier. C'est dans le dossier F-Contact. Donc, je double-clic dessus. Voici mon fichier, eh bien là, index.html. Il est précédé du logo du navigateur par-de-faux de cette machine. La machine que j'utilise, donc, c'est Edge. Je double-clic dessus pour, justement, tester. Comme je vous l'avais dit, il vous faut aussi un navigateur web pour vous permettre, justement, de tester ce que vous faites. Et voici, ici, mon formulaire de contact. Le bouton Envoyer est bien là. Donc, l'input, ce sont, et l'abble, c'est NON. Ça veut dire que l'utilisateur se rend indéritement compte que, à ce niveau, je dois saisir mon nom, mon adresse électronique, le message, et enfin, le bouton Envoyer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire. Avant de passer à la suite, ce que je vais vous demander, c'est de me refaire tout ceci. Merci, c'était Duclosoft.